Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans ce projet. L'étrangeté, des tâches de collage, de personnages, de situations, les enjeux de prévisualisation que ça posait. Le rapport à Montréal, j'aime bien quand les gens parlent de leur ville. Société de téléportation de Montréal, puis-je vous aider ? J'aimais bien le rapport qu'il avait avec Jacques Languirand, le fait qu'il veuille le mettre dans ce film. L'idée de voir Robert Lepage aussi lié à ce projet était très excitante. Ce sont tous des éléments qui font... Je me dis, tiens, c'est un casting original de personnes et aussi de situations, de lieux, d'émotions. Et on se dit, tiens, il y a quelque chose là de vraiment emballant. Vous devez vous sentir ridiculement petit devant l'infini néant cosmique. La demande de Martin était effectivement d'arriver à construire un petit peu la cohérence artistique, visuelle et surtout avec toutes les dimensions futuristes. Et donc le fantastique, pour répondre à cette problématique, j'y viens parce que ça me donne l'occasion de travailler sur le réel, le crédible, le décalage. Le fantastique m'attire pour essayer de mettre des champs de tension, pour essayer de troubler et pour faire rêver. Et donc c'est un vrai plaisir que de se mettre au service, d'entrer dans un projet et de sentir que quelqu'un est là, derrière, a une vision et va vous utiliser quelque part. Ça me plaît bien d'être utilisé quand je suis en empathie, évidemment, avec le projet, quand je sens que la vision est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...